les amis les 4 heures du matin nous sommes lundi et nous nous rendons à l'aéroport pour les tests world sbk avec le gmt 94 yama c'est parti je lui prends ses gants quand même au cas où alors je vais regarder il fait meilleur je suis bon merci à l'aéroport à thierry qui nous a rejoint voilà bonne lecture avec un bel article c'est ça vraiment il ya un scoop vas-y gmt monte en superbike quoi de ouf c'est vrai non mais c'est du pipeau c'est pour faire le buzz nous avons été rejoints par william il a eu chaud au contrôle petit coup de chose c'est bon on part voilà qui va nous faire de magnifiques photos moi je crois que c'est la première fois que je prends l'avion il fait nuit il fait beau mais il fait froid maman voyant comme vous pouvez le voir on n'est pas installé ça va s'installer tranquillement donc là vous avez le box vide beaucoup de place à partie maro donc ça c'est bien et là c'est parti on attend on va ouvrir trop cool d'être de retour donc Voilà le résultat. Là, le boxe est monté. Bravo à toute l'équipe, beau travail, c'est beau hein ! Donc la semaine dernière à Rerez, il y avait déjà Lorenzo Baldassari qui a fait ses premiers tours de roue avec la Yamaha Erra. C'était aussi une nouveauté pour le GNT 94 de s'entraîner dans cette catégorie. Et là, vous avez son supersport de Valentin de Biz. Demain matin, voilà ses premiers essais. Et voilà, Valentin est arrivé. Ça va ? T'aimes bien la caméra ? J'adore. C'est naturel mais je me bloque justement avec la caméra. C'est vrai ? On a reçu les jantes. Eh ouais, elles sont là. Elles sont toutes belles, regardez. Donc voilà, ça c'est les jantes PVM. Alors j'en ai soulevé une tout à l'heure, c'est incroyable. Je crois que mon téléphone est plus lourd. Avec Lorenzo Baldassari qui est juste la vice-champion du monde. Et Emmanuel Capelletti. Et Emmanuel Capelletti. Un, deux, trois. 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 Ok, on va. Le swimming pool. Pour le swing. Oh, je ne sais pas ? Swim. Ok. Manotata. Comment tu dis en français ? Motare. Swimming. Swimming, nager. Nager. Ouais. On va nager. Nager. Nous allons nager. Ouais. Dans le pool. Voilà, la piscine. Piscine. Piscine, piscine. Donc là, les amis, il va y avoir une photo avec tous les pilotes. Il y a ma super bike. C'est cool. Merci. Il est 20h. Ça bosse. Tu fais quoi ? Je t'en veux. Il est deux secondes, je t'interromps. C'est juste pour savoir ce que tu fais. Je fais le setting de la moto avant de rouler. C'est comme Valentin, il a roulé la semaine dernière ici. Ils ont établi deux, trois petits réglages avec Sébastien. D'accord. Et du coup, voilà. Je change un peu. Pour être sur la même base qu'il a roulé la semaine dernière. D'accord. Pour repartir sur une base qu'il a validée. Merci. Voilà. Alors, on va manger dans le box d'à côté. Parce que là, Yama... Vous allez voir. Je ne vais pas vous expliquer, mais vous montrer surtout. Là, les pâtes, elles sont top. Tiens, je t'ai ramené de l'eau. Merci de pas. Voilà. Team grain. C'est beau un paddock la nuit. Ouais. C'est tout calme et demain, ça va être le bazar. Demain, ça roule et ça, c'est cool. Bienvenue. Ce ciel bleu, il fait très plaisir. Ah ouais. Lorenzo. Bonjour. Accorément. Ça va ? Ouais. Hi. You go play today. Ça va, c'est notre pote. Christophe. Le boss est là, le boss est là. Ça va ? C'est toi. Il est 9h30, donc à partir de 10h, la piste est ouverte. C'est vraiment bon. La différence de ré-ré-ré sur le matin, ils faisaient vraiment frais. Donc ça devrait partir assez tôt pour les pilotes. C'est quoi ça, Mathias ? Alors ça, c'est les casques qu'on a, qu'on utilise pour en fait communiquer entre Manuel, le race engineer, avec le chef Meccano et moi quand je suis au panatage. Mon gros quantiment, il se passe les impôts. C'est Roberto. C'est papa. D'abord un truc. 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 C'est pourquoi. Vraiment ? C'est quoi ? D'abord une fois parce qu'on va tirer ici. D'abord un truc. D'abord un truc. C'est le truc de rick, un truc. D'abord un truc. D'abord un truc. D'abord un truc. C'est parti ! 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 Pour l'instant, j'ai roule avec la map 0 et c'est vrai que quand je touche les gaz, la moto est assez agressive, notamment en première. Après, le reste, franchement, ça va, il faut toucher les gaz. Mais c'est plus après, vu que je suis à 1 pour 1, la gestion des gaz n'est pas évidente. Je n'arrive pas à jouer avec les limites. Il est 13h et quelques, je vais vérifier l'heure. 13h53, je suis au Portugal, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est parce qu'en français, une heure de moins, l'équipe travaille sur les motos, encore pour déréglage. Les pilotes ont mangé rapidement et puis ça va repartir juste après. Ça ne s'arrête jamais pour l'équipe. C'est la question de la caméra. C'est la question de la caméra. J'utilise beaucoup sur de 10 à 40% de gaz. Il rippe mieux quand je mets à fond, mais le point c'est qu'il n'arrive pas à menacer. Et si tu vois, le mec, il a le moins bon de tout le monde. C'est que du coup, au début, il accroche beaucoup, donc la moto, elle tourne moins. Et après, je touche les gaz et là, je glisse, je glisse. Je mets à fond, ça raccroche. Et après, quand il s'use, du coup, quand je touche les gaz, il rippe, il glisse. Donc la moto, elle tourne mieux et après, je peux mieux gérer la glisse. Mais au début, je fais des éclairs partout. De toute façon, on va en mettre un autre pour voir si le pneu... Ouais. Je n'ai pas tapé. Une course, Manuel m'a dit, Lorenzo va faire un test de départ. Je n'ai pas tapé. ou, puis je lâche. Mais maintenant, sur le relâche, il me semble un peu mieux, dans la direction de l'autre. Alors ça, c'est la tête qui fait, quand je lui demande de faire quelque chose. Au bout de cinq minutes, il vient me voir, il me dit, je n'y arrive pas. Non, je ne suis pas venu te voir, tu es venu te voir. Parce que je passe à côté. Mais en temps normal, tu viens me voir, tu me dis, je n'y arrive pas. Et du coup, j'arrive, je lui montre. Et en gros, c'est la tête qui se décompose, parce que je le fais en deux secondes, alors qu'il essaie de le faire depuis cinq minutes, tu vois. Ça va, toi ? Eh, j'ai réussi en une demi-seconde, là. Oui, bien sûr. Ça va, Titi ? Hein ? Ça va ? Ça va, je fais la vaisselle, toi. Céline, t'es nouvelle dans l'équipe aussi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as plein de choses à faire, je le sais. Je suis en stage en ingénieur d'Alta, mais je le sais plus de mécanique et responsable communication. Yes. Je te laisse tranquille, alors. Bon, là, il est 20h45, on est dans la pitlane. Je ne sais pas si vous me voyez, mais en tout cas, on va faire la photo de groupe. Again ! How are you ? 20 euros now. Wow, 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 bye, bye ! 60 euros now, after three days. How are you ? Good. Good day for you. Yeah. Good day. Good day. Good day. Céline, qui est là, ça va, ça va. Bienvenue au Media Center. Manuel, c'est Manuel. Allez, rentrant. Voilà, seulement allez. Donc là, ils sécurisent la caméra. Si vous avez besoin d'assurance. Vous appelez Greg ? Assurance caméra, assurance tout ce qu'il y a besoin de tenir. On a tous en tête, là, le pismap. Can I get some burger ? C'est grave, je n'arrête pas de la chanter, tout à l'heure. C'est un petit coup à l'avant, là. On a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. Je pense que ça va rouler à 10 heures ou un peu plus tard, effectivement ? Moi, je vais attendre, parce que je préfère utiliser la bonne fenêtre de la météo pour faire les bons réglages. Parce que si on sait que quand il fait un peu plus frais, les réglages diffèrent un peu. Et bon, hier, on a vu que j'étais vite dans leur rythme et tout, donc voilà, je vais utiliser la bonne fenêtre pour mettre les bons pneus. Et parce qu'on a beaucoup réglé la moto avec les SC1 et c'est important de régler avec plutôt les SC0-SX. Donc voilà, je vais attendre un peu plus que… Est-ce que c'est les pneus qui sont plus en course ? Ouais, voilà, les courses en SC1, franchement, on va peut-être le faire une fois dans l'année. Et là, c'est intéressant de voir les différences de réglages, donc si on doit réutiliser les SC1, on sait les réglages qu'il faut faire. Mais là, nous, il faut plus qu'on se concentre sur maintenant la performance et les SC0-SX, avec lesquels on va faire la majorité des courses, quoi. Ok, d'accord. Merci pour l'info. Avec plaisir. Bon, j'ai clenché la caméra, c'est toujours un moment de stress parce que là, tu veux bien voir si elle fonctionne. Et puis, on espère qu'elle va tenir et que ça ne va pas déranger Renzo. Bon, bon... Bon, bon... Bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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